Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le logement intergénérationnel, le logement chez une personne âgée. Une formule qui permet de bénéficier d'une chambre à petit prix tout en gardant une ambiance familiale. Le dispositif fait des petits dans la région, principalement dans la métropole lilloise. Une vingtaine de seniors se sont déjà prêtés au jeu. C'est le cas de Codine AM qui vient d'avoir ses 75 ans et qui est loin d'être une mamie gâteuse. Elle cherchait en fait de la compagnie depuis le décès de son mari. Et elle cherchait surtout à établir des liens avec la jeunesse. L'an dernier, elle a donc hébergé ici, Laure, une jeune étudiante. Et elle n'en garde que des bons souvenirs. Les souvenirs d'échanges autour de la cuisine, d'un bon repas ou de la journée qu'elle se racontait le soir. Des moments inoubliables que Codine compte bien retrouver cette année en accueillant un nouvel étudiant. On l'écoute. J'ai perdu mon mari il y a bientôt 9 ans. Et c'est le soir que c'est le plus dur. Parce que dans la journée, on est quand même occupé. On sait, je m'occupe de pas mal d'associations. Je suis encore active malgré que je ne marche plus beaucoup. Mais je suis quand même active. Mais c'est le soir. Le soir, c'est personne à qui parler, personne à qui partager ce qu'on a fait. C'est dur. Elle a bien apprécié mes potages, mon lapin aux champignons. Mais moi j'ai apprécié sa tarte, pomme, poire. On s'attache, on s'attache. Voilà donc le témoignage de Codine AM avec un projet qui s'appelle un toit à partager. Et qui a été repris dans la région par l'association Génération et Culture à la fin de l'année 2010. Ça fonctionne par binôme avec une personne âgée dite senior et un étudiant. Je vous le disais, il y a 20 binômes actuellement. Et 16 seniors sont en attente. Les locations sont principalement situées à M, Marc, Tourcoing, Aluin. Il y en a également 4 dans le centre-ville de Lille. Un concept qui cesse donc de se développer. Les expériences montrent que ça marche, comme vous l'avez vu avec Claudine. Le loyer est d'environ 250 euros par mois. Difficile donc pour l'étudiant de trouver moins cher. Et si la connexion passe bien avec le senior, c'est la garantie de passer des bons moments. Une compagnie qui fait aussi du bien à la personne âgée, qui accueille souvent seule. Ça peut lui permettre de rester aussi à son domicile. Bref, pour l'association, aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est le but de ce concept. C'est un projet solidaire. C'est pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Mais également l'isolement des étudiants quand ils arrivent sur l'île et qu'ils sont un peu seuls. La personne âgée est moins angoissée à l'idée d'être seule. Elle est accompagnée. On rompt vraiment son isolement puisqu'elle fait des sorties culturelles avec l'étudiant. En permettant à l'étudiant d'avoir un loyer solidaire, on lui demande d'aider, d'accompagner la personne âgée pendant toute la durée de ses études.